Hey guys, aujourd'hui, capsule vidéo, vlog, vidéo, toute cette affaire là, fait que vidéo, une chose importante, c'est que votre shutter speed, c'est deux fois votre framerate, that's it, c'est la fin de la capsule, à qui à la prochaine! C'était-tu clair? C'est vraiment important, genre, c'est la règle numéro 1, genre, le shutter speed, deux fois le framerate, pas demi, pas trois, deux fois, fait que une vidéo régulier, un vlog, on fait ça en 24 images par seconde, 24 fps, Pourquoi 24? Parce que notre œil est habitué à 24, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez un film, majoritairement, c'est du 24 images par seconde qu'on voit, c'est ce que notre œil est habitué de voir, c'est ce qui se rapproche le plus d'une action réelle, c'est ce que votre cerveau voit quand il regarde à travers votre œil, il voit quelque chose qui ressemble à du 24 images par seconde, C'est pour ça qu'en vidéo, si on veut un look naturel, on veut un look cinéma, on veut le cinematic footage, on met ça en 24 images par seconde, fait que si on est en 24, il faut faire deux fois 24, ce qui fait 48, La caméra, en termes de shutter speed, le plus proche c'est 50, fait qu'on se met à 1 sur 50, si on fait du ralenti pour votre vlog, vous faites du B-roll, vous faites des photos, des vidéos du produit, on se met en 60, on se met en 120, si la caméra le permet, Puis on fait la même chose, deux fois 60, deux fois 120, faites le calcul, vous allez savoir c'est quoi le shutter speed qu'il faut avoir pour faire du ralenti, c'est une question de garder le motion blur, c'est une question de garder un beau vidéo avec un look cinématique. Quand on parle de motion blur, on veut dire que si dans la vidéo, je fais ça avec ma main, puis que vous appuyez sur pause, pendant que je fais ça, vous allez voir que ma main n'est pas nette, n'est pas définie, il va y avoir un flou parce qu'il y a un mouvement qui se fait. Si votre shutter speed serait trop lent, vous verriez juste un gros éventail couleur peau, puis ça serait pas beau, puis s'il serait trop rapide, mais là ma main serait trop nette, trop saccadée, votre oeil, votre cerveau va tout de suite réaliser ça, il va voir que c'est pas naturel, c'est pas ce qui a été habitué. Fait que c'est pour ça qu'on respecte cette règle là, pour avoir un motion blur qui est plaisant à regarder, qui est satisfaisant, parce que sinon notre cerveau, comment il fonctionne, il va voir quelque chose de pas normal, il va focuser dessus, notre attention est plus sur ce qu'on nous parle et sur le défaut qu'on a remarqué. Bon, fait que d'ici 2020, puis vous avez décidé que vous voulez vlogger, il y en a d'autres qui ont décidé ça. Comment on commence un vlog, comment on commence un projet vidéo, ça prend une caméra, puis devant moi, j'ai 4 modèles qui sont vraiment, vraiment orientés portabilité de style vlog. En premier, on a la Sony RX100 Mark VII, n'importe quelle série RX100, je pense à partir de 5, va avoir l'entrée micro. Puis honnêtement, c'est vraiment le plus important le son, parce que toutes les caméras ici vont avoir une bonne qualité d'image, toutes les caméras de génération actuelle vont avoir une bonne qualité d'image. Vous pouvez avoir le plus beau vlog, le plus beau vidéo possible, si votre son sonne comme une pétate, le monde va pas l'écouter. Fait que même si vous avez du beau, le crisp, 4K, Full HD, c'est white, c'est beau, c'est net, mais comme ça, il sait que je vais vous parler. Parce que vous utilisez le micro qui est intégré dans la caméra, le monde va juste arrêter. Vous pouvez filmer une vidéo avec votre téléphone cellulaire, puis si vous avez un micro extérieur, ou un micro qu'on branche sur le téléphone, qui va vous donner une meilleure qualité, même si c'est shaky, ou c'est filmé broche à foin, s'il y a un bon son, le monde va l'écouter. Le son, c'est vraiment important. Fait que l'entrée micro sur la caméra, les quatre, s'il y en a une, c'est vraiment un must quand on fait du vidéo ou du vlog. L'écran, l'écran, pour savoir, vous voulez vous voir, vous voulez voir ce que vous faites, mais c'est pas super bon parce que vous allez regarder en haut, fait qu'il faut regarder la lentille quand on vlog, sinon vous allez regarder l'écran, vous allez vous voir, vous allez faire... Mais il faut regarder la lentille, on regarde la lentille, ici. Donc, Sony Arik 100, que je vous dis, Arik 100 avec un entrée microphone. Après ça, on reste dans Sony. Sony A6600 ici, que j'ai un autre setup, un peu plus gros, un peu plus pesant, c'est sûr, mais vu que le capteur est plus gros, on va avoir une meilleure qualité, une meilleure profondeur de champ. Si vous voulez qu'on vous regarde vous, pas le fond, avec un objectif, avec une grande ouverture, avec un capteur plus gros, on va avoir une meilleure résolution là-dessus. Avec la 16-70mm f4, comme lentille, ça vous donne une super belle portée en tant que zoom. Vous avez votre large quand vous vous filmez, vous, quand vous vloggez, puis si jamais vous allez chercher des sujets qui sont un peu plus loin, vous êtes juste là, puis... Encore là, on a un écran qui est escamotable pour vous voir. Après ça, on a ça ici. Panasonic Lumix G7. Encore une fois, l'écran, toujours pour se voir quand on vlog, on a une entrée micro pour brancher justement notre micro externe. Objectif interchangeable, capteur micro 4 tiers, léger, compact, on a quand même la possibilité d'interchanger l'objectif. Toujours un plus, un avantage sur des appareils qui, oui, vont être plus légères, mais au moins, on peut choisir notre objectif. Puis t'es pas juste pour le vlog, pour n'importe quelle vidéo que vous faites, votre production, ça a des bonnes caméras avec des bonnes performances. Il y en a pour tous les prix, puis il y en a pour tous les calibres aussi, mais quand on commence, là, c'est quatre très bons choix. Autre avantage avec le micro 4 tiers, c'est que tout va rester plus petit, plus compact. Donc on a des appareils vraiment plus légers, on garde une bonne qualité, on garde des super bonnes performances. Panasonic, c'est une compagnie qui est vraiment orientée vidéo en plus, on a du 4K à un prix vraiment abordable. Donc un autre très bon choix. Dernièrement ici, dans ce que je vous recommande, comme une petite caméra vlog, kit de départ, ou juste kit en général, on a la Canon M50, petite caméra compact, capteur APS-C, des belles performances, des belles qualités vidéo, oh, détection du visage pendant qu'on vlog, c'est quand même très utile, je ne sais pas si... Hello! Super bon choix, super super bon choix, que je vous dis, on vient mettre un micro dessus, on met le micro, on branche ça, ici, on a une meilleure qualité de son, avec le micro externe, ça reste petit, ça reste compact, puis dans le fond, un beau petit setup de vlog. Ici, au niveau du micro, plein de poils, plein de poils, vidéo micro de RØDE, faite en Australie, pray for Australia, non, c'est... Tout petit micro, tout petit tout petit, super compact, super léger, honnêtement, vous ne verrez même pas la différence, si vous l'avez ou non sur votre caméra, mais vous allez entendre la différence, sur votre vidéo après. Qu'est-ce qui est le fun? On a un Dead Cat d'intégrer. Ouais, un chat mort. C'est comme ça que ça s'appelle. Un Dead Cat. Ça sert à couper le vent, quand on regarde des vidéos, des fois, on entend, là, on est à l'extérieur. Ça, c'est le bruit du vent. Mais dans le fond, c'est ça, on vient juste le mettre devant le micro, puis c'est ça qui va empêcher, justement, d'avoir, de pick up le bruit du vent sur le micro. Voilà, ça a l'air drôle, c'est super comique. C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir ça sur le micro. Surtout si vous blaguez à l'extérieur, votre son va être tellement mieux avec ça. Puis après ça, ici en bas, Gorilla Paul de Joby, plein de modèles différents, plein de tailles différentes, dépendamment, qu'est-ce qu'on veut utiliser, quelle distance qu'on veut avoir. Tellement versatile, tellement utile. C'est vraiment mieux que de tenir juste la caméra à bout de bras comme ça. Vous allez voir qu'un moment donné, un, il y a des risques de l'échapper, deux, c'est pas super confortable. Puis dernière petite chose qu'on a ici, on a ça, une lycra. Vous blaguez la nuit, vous blaguez dans son environnement qui est moins bien éclairé. Petite lumière dans le point, toute petite, toute compacte, qui fit très bien sur la caméra. Pour justement vous aider à ne pas être dans le noir, ne pas être dans l'ombre. C'est ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'elle est rechargeable. Ouh, c'était bright. C'est rechargeable par USB, on a un contrôle d'intensité, on a un contrôle de température aussi. Ça a l'air de rien, mais c'est très, 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 très lumineux. Ça ici, c'est 5%. Ouf, hein. Très utile, très efficace. Vous blaguez, vous avez un sujet, vous êtes dans un zone vraiment plus sombre, juste pour montrer quelque chose, savoir. Ça peut être utile, juste on le laisse en arrière, on parle comme ça, on se met un tout accent, on peut la connecter au téléphone, choisir toutes les couleurs qu'on veut là-dessus, étanche, résistant au choc. Il y a-t-il quelque chose que vous voulez savoir sur la vidéo? Avez-vous commencé à vlogger récemment? Avez-vous décidé de vous lancer dans l'aventure du vlog? Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est quand Ginette vous regarde d'arranger des super cire, en train de choisir ses pains, puis que vous êtes là, comme ça, en train de parler de genre, ce que vous avez mangé pour dîner. Ginette, elle trouve ça drôle. Vous, vous avez trouvé ça malaisant. Faut passer par-dessus. Au pire, vloguez pas chez super cire. Vloguez chez Maxi. Tu mets Martin Mac qui dit « Ben oui, Maxi! » Donc, si vous avez des commentaires, des choses à nous dire, encore une fois, vous avez commencé à vlogger récemment, vous vloguez depuis longtemps, dites-moi ce que vous utilisez. Je veux savoir quel setup vous avez. Est-ce que vous trouvez ça agréable? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Parlez-moi-en. Je veux le savoir dans les commentaires en bas. Il va aussi y avoir une liste des produits. Si vous êtes intéressé à aller justement acheter un des produits qui est là, le lien va être en bas. Fait que c'est ça pour la capsule vidéo-vlogue. Oubliez pas, hein? Shutter speed. Deux fois le framerate. That's it! Smash that like button! C'est vraiment génial de dire ça. Mais c'est le fun quand vous le faites. All right, ciao! David Cys, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada